Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui sera une petite revue, mon avis, sur ce porte-bébé d'Ergo Baby Omnis 360 et une petite démonstration de comment porter votre bébé face à vous et face au monde. J'ai deux porte-bébé préférés qui est celui-là et le Baby Catan dont j'avais fait une revue et une vidéo de démonstration il y a quelques mois, je vais vous mettre le lien ici en haut de la vidéo si jamais vous êtes intéressé à le regarder. J'adore ce porte-bébé car on peut le porter de différentes façons, face à vous, face au monde, sur le dos et puis sur le côté, sur la hanche. Ce que moi j'utilise le plus c'est la position face à vous et face au monde. Ce sont donc les deux positions que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et ce que j'aime également sur ce porte-bébé, c'est que vous pouvez l'utiliser dès la naissance et sans réducteur de bébé. C'est vraiment l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce modèle-là parce qu'avec les autres, vous devez en acheter un. Donc j'ai préféré acheter celui-là. Je vais vous montrer en premier la position face à vous. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès la naissance mais le bébé doit peser au moins 3,2 kg, soit 7 pounds et mesurer au moins 50,8 cm qui fait environ 20 inches. Désolée, le bébé est juste derrière la caméra, donc un peu de bruit. Comme vous pouvez le voir ici à l'intérieur, vous pouvez ajuster la taille du siège du bébé, je ne sais pas comment appeler ça, avec les scratchs. Du coup, il existe trois tailles différentes, je vais vous enlever scratch. Voilà, hop. Voilà, comme ça vous pouvez le voir comme il faut. Donc, vous voyez là, en rouge, vous mettez les scratchs lorsque le bébé fait 50,8 cm. Ensuite, à partir de 62 cm, vous le mettrez là, le scratch. Et ensuite, lorsqu'il fait 71 cm minimum, vous mettrez les scratchs ici. Vu que mon bébé mesure 69 cm, je vais le mettre sur le jaune. Voilà. Ensuite, vous devez vous assurer que les boutons de devant, là vous avez des boutons, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc, il y a des gris et des noirs. Vous mettez des noirs lorsque vous l'utilisez pour porter les bébés face à vous. Et puis, lorsque vous voulez porter les bébés face au monde, il faudra les mettre sur ces deux boutons gris. Donc, vu que là, je vais vous montrer la position face à vous, donc les boutons sont sur le noir, c'est vraiment bon. Ensuite, vous mettez, vous vous accrochez comme ça. Vous voyez, c'est vraiment bien sécurisé. Voilà, vous le tournez et assurez-vous que cette partie soit bien au lombaire et centrée pour vraiment un appui confortable. Ensuite, vous allez prendre le bébé. Voilà ma petite princesse. Ma petite Lya, elle a 7 mois. Donc, avec ses jouets, je vais la laisser. Alors, vous mettez ventre contre ventre. Voilà. Ensuite, vous accrochez, vous mettez l'un bras. Ouais. Ensuite, vous mettez l'autre. Et puis derrière, voilà, vous scratchez. Après, vous ajustez bien pour que le bébé soit confortable. Voilà. Pour savoir si vous avez la bonne position, il faut pouvoir lui faire un bisou sur le front. Donc, voilà. Là, elle est vraiment en bonne position. Si vous décidez de l'utiliser lorsque votre bébé est encore un nouveau nez, vous devrez déplier cette partie rembourrée là avec ce petit bouton que vous enlevez. Et voilà. C'est vraiment un soutien en plus pour la tête et la nuque du bébé. Et voilà. C'est tout. C'est facile. Maintenant, vous avez les mains liées. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vraiment, voilà. C'est vraiment très, très simple. Pour la deuxième position, celle tournée vers l'extérieur, le bébé doit être âgé au moins de 5 mois et avoir un bon maintien de sa nuque et tête. Je vais vite poser ma petite puce comme ça. Je vais vous montrer comment faire. Voilà. J'adore cette position qui est face au monde parce que, voilà, ma petite est curieuse maintenant et puis elle adore voir ce qui se passe autour d'elle. Du coup, cette position, c'est vraiment sa préférée. Donc, pour les réglages, c'est presque les mêmes étapes que la position face à vous. La seule différence, c'est que vous devez changer les boutons ici. Et vous devrez les mettre, donc, sur le gris. Les boutons gris. Voilà. Là. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc, on recommence. Vous contrôlez la taille de bébé, les boutons. Et puis, vous mettez la sangle. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment une bonne sécurité. Clac. Et vous le centrez au niveau de l'alent vert avec ces deux trucs. Voilà. Et puis maintenant, on va faire la petite forme. Vous appuyez un peu ici pour faire un peu le... Un siège confortable pour bébé. Alors, on va prendre les bébés. Voilà. On la met, hop. Un bras. L'autre bras. Hop. Ah, pardon. Et voilà. Vous voyez comme bébé, là, elle a les deux tout droits. Elle doit vraiment être en forme de C. Donc, voilà. Il faut qu'elle soie... Ma cocotte. Il faut qu'elle aille les jambes en M. Comme ça, vraiment pour une bonne position ergonomique. Donc, voilà. Après, vous serrez avec la deux côtés. Bah, ouais. Et voilà. Voilà. Moi, j'adore, je l'utilise souvent lorsque je voyage ou je fais des longues promenades. Même lorsque je suis à la maison, je fais des choses avec les mains libres tout en portant le bébé. Ouais, t'es d'accord. C'est vraiment un porte-bébé pratique et sécurisé. Il y a également cette petite capuche-là. Je vais vous montrer qu'il est dissimulé pour le bébé, pour son intimité lorsqu'il dort ou lorsqu'il est à l'aide. Parce que j'ai vu que certaines mamans utilisaient le porte-bébé pour aider l'enfant. Donc, voilà. Donc, il faut le mettre. Bon, il ne faut pas le mettre lorsque le bébé est face au monde. Il faut vraiment le mettre quand il est face à vous. Et ce qui est bien, c'est qu'il a une protection solaire qui est de UPR 50+. Donc, vraiment, voilà. Moi, je trouve que c'est un peu plus. Voilà, vous le rangez là. Ah, et il y a aussi cette petite pochette détachable. Je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà. Pour vraiment transporter l'essentiel. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de votre sac à main ou sac allongé. Si jamais vous voulez faire une petite course rapide. Pour le nettoyage. Vous pouvez simplement le mettre dans la machine à laver à 30 degrés. Et voilà. C'est vraiment tellement facile à entretenir. Moi, j'adore. Pour le prix, il coûte 180 francs suisse. Ce qui est 134 euros, 155 pounds et 130 dollars. Voilà, je sais, c'est un petit investissement. Mais vraiment, ça en vaut la peine. Comme moi, je l'ai dit, vous pouvez l'utiliser dès la naissance jusqu'à environ 48 mois. Et jusqu'à 20 kilos. Donc, vraiment, c'est pendant une longue période. Donc, je trouve que c'est quand même assez rentable. Car voilà. Comme je l'ai dit, je l'ai vraiment utilisé très souvent avec mes deux bébés. Et voilà. Il est vraiment en très bon état. Donc, vraiment, la qualité, elle est top. Je recommande ce porte-bébé qui est vraiment confortable et que j'adore. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous apportera à utiliser ce porte-bébé. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le j'aime. Et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de vidéos. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada